La halte routière de l'étape compte maintenant neuf bornes de recharge électrique. On a comme doublé la capacité en termes de kilowatts. Donc, on a ajouté deux bornes de 180 kilowatts. Et puis, on a celle-ci ici de 200 kilowatts. Cette dernière dispose d'une technologie innovante de la société américaine FreeWire. Une première en sol québécois. C'est la première qui a une batterie intégrée. La particularité de cette borne-là, c'est qu'elle appelle seulement 25 kilowatts du réseau, mais elle en délivre 200. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté, quelque chose qu'on teste ici à l'étape, qui est notre troisième site le plus achalardé au Québec. Dans la dernière année, il y a eu plus de 14 000 recharges faites ici à l'étape. Donc, si on fait une moyenne, c'est environ 35 à 40 recharges par jour. Les besoins sont longs. On se rend compte tranquillement que les files d'attente augmentent. Là, aujourd'hui, la nouvelle borne va permettre des chargements parallèles pour les véhicules qui ont des charges en arrière. Une économie de temps et d'énergie. Si j'ai une borne de 180, par exemple, la borne tire 180 kilowatts du réseau et le délivre à la voiture. Alors qu'ici, la borne tire seulement 25 kilowatts du réseau et le reste, ça provient de la batterie. Pour le réseau électrique d'Hydro-Québec, c'est vraiment une économie du réseau, si je peux dire. Les pannes d'électricité ont été nombreuses en 2023, privant fréquemment l'accès aux bornes de recharge électriques. On parle d'une perte globale d'environ 250 heures de recharge au cours de la dernière année. Heureusement, l'acquisition de cette nouvelle génératrice permettra de régler une partie du problème. Celle-ci, qu'on voit derrière moi, et deux autres bornes de 50 kilowatts vont pouvoir recharger des véhicules en cas de panne. On part vraiment plus confiant parce qu'on sait toujours que le parc, c'est toujours un inconnu. Souvent, on se déplace puis on se dit, il faut que je m'arrête à l'étape. Mais la bonne question, c'est, il y a peut-être moyen de faire une recharge avant l'entrée dans la réserve faunique, donc soit à Stoneham, soit à la Terrière, dépendant d'où on vient. Si les besoins des usagers augmentent, Hydro-Québec se dit ouvert à ajouter de nouvelles bornes au cours des prochaines années. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, dans le parc de la réserve faunique des Laurentides.